Oh là là, mais quelle violence, quel changement, quel changement d'humeur, quel changement, oh là là, en tout cas le changement il est radical. Alors là, je peux te dire que le visage que tu avais avant et le visage que tu as maintenant, il n'a rien à voir, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, mais en tout cas, si c'est ce que tu voulais, le médecin il a fait un travail remarquable, parce que là, on ne va pas se mentir que tu as un petit peu des petites ressemblances avec Bogdanov, voilà, je ne sais pas si tu connais Bogdanov, mais en tout cas, là, la chirurgie que tu viens de réaliser et que tu as postée sur les réseaux sociaux, on peut en discuter et on peut dire que, franchement, c'est du bon travail, alors là, tu ne ressembles plus du tout à ce que tu étais avant, oh, il n'y a plus rien à voir, oh non, t'es une autre personne, c'est terminé, là, tu peux nous donner le nom que tu veux, on l'accepte, Fabricio, Fabricia, comme tu veux, là, tu choisis le nom que tu veux, Canelo, Canella, Anaïs, Anaos, tu t'appelles comme tu veux, oh là là, mais c'est bien, tu vois, hein, mais attention, hein, parce que je ne sais pas si c'est pour jouer dans un film que tu as fait ça, par exemple, un film du style Star Wars ou Star Trek, je ne sais pas, peut-être que c'est ça, ou peut-être que tu es une fan de Bogdanov, je ne sais pas, mais en tout cas, sache que, là, tu as du travail, tu peux réaliser beaucoup de choses avec ce visage, tu peux même carrément aller jouer dans Scream, tu vois ce que je veux dire, sauf que toi, tu n'as pas besoin de masque, tu vois, parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec le masque de Scream, donc tu pourrais faire ça, moi, je te donne des idées, tu vois, je pense que ça, ça pourrait te servir, tu vois, dans ta carrière, dans tout ce que tu fais, parce que là, là, tu te mets en scène en nous montrant comment se passe la chirurgie, merci à toi, parce que c'est vrai, on ne savait pas comment ça se passait, on ne savait pas que les gens, ils allaient s'introduire des aiguilles de 40 cm, hein, ils mettent ça à l'intérieur de tout leur visage et ils s'injectent des trucs, nous, on ne savait pas, on pensait que c'était un truc, tu vois, voilà, vas-y, je t'arrache un peu de peau, je te mets la peau des fesses sur le visage, tu vois, des petits trucs comme ça, on pensait que c'était des petits trucs drôles, mais en fait, c'est des injections, oh là là, mais le truc, en plus, ça peut s'infecter, et en plus, le truc, ça peut être irréversible, oh, en tout cas, j'espère que tu es sûr de ton choix, parce que si, je ne te le souhaite pas, en tout cas, si c'est irréversible, bah, c'est terminé, là, tu vas rester comme ça, et, bah, en tout cas, je ne sais pas si les films auront besoin d'une personne qui a un visage comme toi, mais, après, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir, tu vois, par exemple, la nuit, si tu veux faire fuir des gens, bah, voilà, tu mets juste ton, tu mets juste une lampe sur ton visage et t'avances comme ça de façon énervée, et je pense que les gens vont reculer, et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, en tout cas, ça peut encourager les gens à faire de la chirurgie comme ça peut les décourager, voilà, donc, en tout cas, je trouve que ton geste, il n'est ni bien ni mauvais, en tout cas, merci de nous avoir montré ce que ça peut faire de faire de la chirurgie, parce que moi, franchement, je n'étais pas au courant, en tout cas, moi, je pensais que les gens, ils faisaient ça par complexe, hein, oh là là, je me sens mal, j'ai une petite ride, il faut me l'enlever, ou voilà, je n'aime pas trop mon nez, je veux changer mon nez, ou ouais, ma bouche, je ne sais pas quoi, elle est trop petite, tu vois, je pensais que c'était des trucs comme ça, mais en fait, maintenant, il y a d'autres personnes qui font de la chirurgie juste pour rigoler, quoi, voilà, ouais, voilà, regarde mon visage maintenant, aïe, ouais,